Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous rejoindre sur La Troie, la chaîne qui offre toujours trois fois plus au cœur de l'actualité sportive pendant 90 minutes. Restez avec nous pour ne rien rater pour ce soir, voici le menu. Au sommaire de la grande team ce soir, LGT News, Focus avec Adse Yacinthe, président de l'association des entraîneurs. Chan 2023, à l'issue du tirage au sort, les éléphants sont désormais situés sur leurs adversaires, ça fait l'actu. Bonsoiré en compagnie de JB et ses invités. La 7e édition du Chan approche à grands pas. Et bien sûr, le tirage au sort a eu lieu, les éléphants locaux sont situés et ce soir, zoom sur les différents groupes. Au regard de leurs adversaires, les éléphants locaux peuvent-ils aller le plus loin possible dans cette compétition ? Oui, à noter qu'en 2016, la Côte d'Ivoire a terminé 3e de cette compétition. Vos avis sont attendus via le plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99, sans oublier la page Facebook de La Troie. Je reprends la question LGT de ce soir, au regard de leurs adversaires, les éléphants locaux peuvent-ils aller le plus loin possible ? Dans cette compétition, on parle bien sûr du Chan 2023, qui aura lieu en Algérie. Voyons ensemble les news de ce soir dans LGT News. Handball, championnat d'Afrique des clubs champions. Première victoire pour Habitat, le Red n'y arrive toujours pas. Après son 2e match d'affilée soldé par 2-0, 24 à 24, 30 à 30, Habitat Handball Club a relevé la tête à l'issue de la 3e journée. En effet, les filles venues d'Abobo ont obtenu leur 1e victoire à ce 43e championnat d'Afrique en battant le FAP 27 à 26. La galère continue toujours pour le Red Star, battu pour la 3e fois de suite face au club africain. Score final, 33 à 26, au profit du représentant tunisien. Open Didi Tchou brésilien, Amir Izazi sur la plus haute marche du podium. La première édition de l'Open Didi Tchou brésilien s'est tenue samedi dernier au Centre sportif, culturel et d'éthique ivoire ou coréen à la San Ouattara. Organisé par Awale Brazilian Didi Tchou Côte d'Ivoire, cet Open placé sous l'égide de la fédération ivoirienne de Didi Tchou et de défense personnelle a vu la participation de 44 athlètes repartis en plusieurs catégories. Afin de désigner le super gagnant, il y a eu l'Absolute qui a regroupé les différents finalistes de toutes les catégories. Et à la fin des hostilités, c'est Amir Izazi qui s'est imposé face à Chevalier Lazare par soumission. La fédération ivoirienne de gymnastique a procédé officiellement à l'installation de la Ligue d'Abidjan. C'était samedi dernier au cours d'une cérémonie tenue à Portboué. Le patron de la dite Ligue n'est autre que Amien Lyobois-Alain. Il a la lourde tâche d'organiser les compétitions interécoles et zonales, la vulgarisation de la discipline, de même que détecter les athlètes susceptibles d'apporter un plus à la gymnastique. La fédération entend s'appuyer sur les 10 grands pôles mis en place par le président Doué-Christophe pour faciliter la promotion de cette discipline. A noter que le 8 octobre prochain et le 15 du même mois, les ligues de l'Amé et du Bequet seront installées. Football, c'est le village de Kéligué qui a remporté la première édition du tournoi de la fraternité et de la cohésion de la région d'Issia. Après deux mois de compétition réunissant 14 villages de la région de Nyabwa, la formation de Kéligué s'est offerte le trophée chez Lago-Charles d'Envahis en battant en finale l'équipe d'Abouka au tir au but 4-3. Le parrain n'est autre que Salif Bictogo qui s'est fait représenter par son conseiller à la ligue professionnelle Thompson à Naukouassi. Marseille, Eric Bertrand Bailly de retour à l'entraînement. Blessé à la cuisse le 13 septembre dernier en C1 face à Francfort et éloigné des terrains pour quelques jours, Eric Bailly a repris les entraînements collectifs le week-end. Le défenseur ivoirien a normalement pris part aux séances sans montrer le moindre signe de complication. Une bonne nouvelle pour le champion d'Afrique 2015 qui pourra profiter de ce retour pour reprendre sa place au sein de l'équipe fosséenne. Eric Bailly sera donc opérationnel pour la ligue des champions face au Sporting Portugal ce mardi en ligue des champions. Une page noire dans les news. Indonésie, 125 morts après un match de football. Le championnat national en Indonésie a été émaillé d'un incident après un match de football qui opposait Arema FC à Persebaïa. Des violences d'une extrême gravité provoquées également par le jet de gaz lacrymogène ont provoqué la mort de 125 personnes et plusieurs blessés graves. Selon un communiqué des dirigeants, 34 personnes sont décédées dans l'enceinte du stade et le reste a succombé à l'hôpital. Une enquête a été ouverte par les autorités indonésiennes pour situer les responsabilités. En attendant, les compétitions sont suspendues. Et voilà, c'est la fin des news sélectionnées pour vous, Féru 2 Sports. La team de ce soir est composée de Balot, Projet Stéphane et Henri-Joël Bois. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous ? Ça va bien. Une nouvelle semaine, parler d'actualité sportive, Balot ? Oui, on est en forme. Surtout qu'il y a de belles échéances à venir sur la 3. On a deux matchs de Ligue 2 demain. La Ligue 2 fait son retour avec l'Africa Sport d'Abidjan et le Mouna FC. Donc on va avoir six stades de bon match. Allez, à noter que la prise d'antenne pour la troisième journée de la Ligue 2 se fera à 14h30. Voilà, Balot, vous confirmez, ce sont les deux derniers matchs. C'est ça, 14h30 et 18h pour le match de l'Africa. Donc voilà, Roger Stéphane, le 188ème derby de Manchester a eu lieu ce week-end avec un score, j'ai envie de dire, sans appel. Il y avait une seule équipe sur le tirer. C'était Manchester City. C'est un peu dommage pour tous les supporters de Manchester United. Mais la vérité, c'est que c'était le nouvel ordre du football anglais contre l'ancien ordre. Et City, mais Gundogan, Foden, Allende, De Bruyne, Silva, mais vraiment une équipe qui joue, mais il est sur un nuage, mais magnifique. Il n'y avait pas match, mi-temps, 4 à 0. Après, il lève un peu le pied, mais c'était un vrai récital. C'est formidable de voir... En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à suivre. On sait bien de voir Pep Guardiola façonner des équipes comme ça, avec sa science. City. Allez, un vrai favori pour la Ligue des champions. Dommage. Dommage pour tous les supporters de United. Tu veux, mon regard ? Je vais mettre deux pièces sur Manchester City. Dommage pour la Mancunière. D'accord. Henri Joëlbois, CR7 est resté sur le banc. Beaucoup d'observateurs ont décrit un tout petit peu la gestion d'Éric Ten Hag, son système, le choix des hommes. Mais pourquoi ? Ça ne fait même pas partie. Il y a de plus que c'est un sujet improvisé. Pourquoi on parle ? Ça ne fait même pas partie du sujet. Alors, pour revenir un peu sur le match, moi, je pense que ça a été une grosse erreur. De la part d'Éric Ten Hag de vouloir jouer comme City face à City. Parce qu'on ne joue pas pour… Face à City, on ne vient pas tout de suite pour essayer de gagner. On essaie de les contrer et après, on procède par contre-attaque. C'est ce que vous avez vu dans ce que l'autre, son passage à United a fait à chaque fois qu'il rencontrait Manchester City. C'est-à-dire qu'il les contient et puis après, les flèches qui sont devant se projettent en attaque. Vous jouez contre City, vous mettez Bruno, vous mettez Éric Ten, deux joueurs formidables, mais qui dans les tâches défensives ne sont pas, je dirais, les meilleurs. Moi, j'aurais aimé peut-être voir Fred, Casemiro et Marc Tomine au milieu de terrain. À un moment, ça allait forcément énerver. Et peut-être le groupe de Guardiola et puis peut-être ça allait créer d'autres choses. Mais il a voulu jouer, il a voulu sortir comme Guardiola qui, lui, coache son équipe depuis près de six ans. Et c'était bien huilé. Peu importe le jouet qui arrive, il arrive… C'est une vraie machine. En tout cas, il a pris l'eau. Tout simplement. Il a pris l'eau. Il a pris l'eau. À la mi-temps, c'est 4 à 0. Derrière, Roger Stéphane a raison quand il dit que les trois buts ont été inscrits parce que City a lévé le pied. Oui, ils ont lévé le pied après parce que bon, à 4 à 0, on fait quoi ? On essaie de s'amuser. Et il voulait même inscrire plus de 4 buts lors de la première période. Et après, il fait sortie Foden à la 75e. Ronaldo, le problème avec Ronaldo… Assez rapidement. Je comprends, le coach, c'est vrai, il a donné une explication concernant la carrière du joueur. Mais quand, par exemple, pendant la préparation, on a passé son temps à chercher un autre club qui joue la Ligue des champions et on a snobé la préparation de son club où on évolue, on s'attend forcément à ce qui se passe actuellement. D'accord. En tout cas, un homme ne fait que faire tomber les records, c'est bien sûr Erling Haaland. Il a fallu que 8 matchs pour rattraper Cristiano Ronaldo en termes de triplés inscrits dans l'English Premier League. Et actuellement, c'est 14 buts inscrits en 8 matchs de Première Ligue. Ça va chauffer. Déjà 3 triplés. Oui, déjà. Il fait mieux que tous ceux qui ont brillé dans ce championnat depuis de nombreuses années. Il est très fort, il est très puissant, il est très technique et en plus, il est une formidable équipe. Et puis là, si vous regardez la plupart de ses buts, ce ne sont pas les actions qu'il construit comme il était à Dortmund. Il finit les actions. Mais quand il va commencer à les construire après… Ça sera quasiment autre chose. Allez, on va avancer. Un focus dans cette émission, eh bien, vous savez quoi ? C'est parti. À la tête de l'Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire, le président Hatsé Yacinthe est notre invité de ce soir. Avec lui, nous allons revenir sur la dernière Assemblée Générale extraordinaire tenue le mercredi dernier à Adjami. Bonsoir, monsieur Hatsé Yacinthe. Bonsoir. Vous allez bien ? Je vais très bien. Vous êtes un habitué maintenant. Il n'y a pas longtemps, on était sur ce plateau-là. Oui. On est de retour pour en parler encore une fois, parler de l'association. J'étais à l'aise avec vous. Bienvenue. Merci. Alors, vous sortez fraîchement d'une Assemblée Générale extraordinaire. Quelles en sont les grandes lignes, les grandes décisions qui ont été adoptées là-bas ? Dites-nous tout. Il faut dire que depuis notre élection, il fallait réunir avec nos membres et c'était l'occasion pour nous de présenter le bureau exécutif, présenter toutes les instances que nous avons mises en place pour mener à bien notre projet. Et donc, c'était le moment idéal pour le faire. Tout s'est bien passé ? Je pense. Et il faut dire que, comme je le disais, je le pense parce que tous ceux qui sont partis de là sont partis satisfaits. Nos membres, nos collègues ont estimé que c'était vraiment très bien huilé. D'accord. Donc, vous avez eu de bons retours, si on entend bien que vous dites. Alors, président, vous êtes arrivé première à Générale, mais déjà, quelle association avez-vous trouvée après votre élection ? Je ne dirais pas que j'ai trouvé une association puisque je la connaissais déjà. Mais les acquis ? Les acquis, c'est que, véritablement, certains de nos membres se sentaient peut-être à l'écart de cette association-là. Il fallait, véritablement, après notre élection, faire en sorte que tous, nous puissions nous retrouver, nous puissions échanger et nous donner une ligne de conduite, des orientations. Et je pense que ça a été le lieu idéal pour le faire. Bon, je veux dire, l'élection, la fameuse élection à la présidente de la Fédération Ivoirienne du Football a provoqué quelques bouleversements dans certaines associations. Africa Sport, les arbitres avec ce qu'on a vu, vous moins. Mais est-ce qu'après cet épisode, et depuis votre arrivée à la tête de l'association, il y a une certaine accalmie, les liens se sont plus resserrés au sein de votre association ? – Je le dis toujours, nous sommes les éducateurs du football ivoirien, et en tant qu'éducateurs, nous, nous devons faire en sorte que ce mot-là ait son importance. Au sein de l'entraîneur, il n'a jamais eu de trouble. Mais il faut le dire… – Mais ce n'était pas la grande entente non plus, ce n'était pas Rose-Rose ? – Je dirais que ce n'était pas Rose, mais c'était très proche du Rose. – D'accord, d'accord, Balot ? – D'accord, et justement, quelle est votre ligne directrice par rapport à ce que vous avez pu trouver comme acquis au niveau de l'association, par rapport à ce que vous avez trouvé sur des choses à améliorer ? Finalement, c'est quoi la ligne directrice Yacinthe ? – La ligne directrice, c'est de faire en sorte que, véritablement, l'entraîneur puisse voir son blason redoré. Faire en sorte que, véritablement, l'entraîneur puisse travailler dans un dispositif juridique formel et que, véritablement, on se sente dans une association dans tout ce qui est de son essence. La vie en communauté, l'entraide dans les moments heureux comme malheureux. Travailler dans un dispositif, comme je le disais, fait en sorte que nous puissions travailler avec des contrats qui puissent sécuriser le travail que nous faisons. Et donc, c'est, si vous voulez bien, les éléments essentiels qui vont conduire notre mandat. – Alors, combien de membres vous revendiquez aujourd'hui au sein de votre association ? – Je n'ai pas pu vous répondre, mais je dirais, après notre élection, nous avons dit aux membres, puisque ce n'est pas maintenant que nous résistons, nous avons dit, nous résistons depuis longtemps, il y a des membres qui ont adhéré, mais qui ont eu des arrivées de cotisation, nous avons dit, nous mettons tout à plat et que cette année soit l'année une pour prendre le nouveau départ. – Donc, pour un nouveau départ. D'accord. Alors, dites-nous, quels sont les avantages qu'un encadreur a à adhérer à votre association ? – Le premier, c'est de faire en sorte qu'il puisse participer au stage en déboussant le moins possible d'argent, parce qu'avec la fêtière, nous avons obtenu de faire payer par nos membres la moitié des frais de stage. C'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est aussi de participer, de pouvoir voir les compétitions qui sont pour nous des éléments, la base de la formation, venir voir les matchs, échanger et pouvoir tourner dans une rotation pour le travail que nous faisons. – D'accord. – Oui, alors, président, l'un des problèmes des entraîneurs de Côte d'Ivoire, ce sont les contrats qui les lient avec certains clubs. On a souvent des contrats qui les plongent dans la précarité. Il y a des contrats qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont dans l'informel. Est-ce que déjà vous avez entamé des discussions avec les présidents de clubs et comment est-ce que vous entendez changer les choses dans le bon sens ? – Il faut dire qu'avant notre réaction, nous avons eu des rencontres informelles au niveau de la fêtière avec le président, avec qui nous avons échangé pour parler des contrats standards, des salaires minimums. Juste après son élection, il était question qu'il nous reçoive. Malheureusement, dans ces derniers instants, nous étions dans la période FIFA. – Ça n'a pas pu se faire. – Il a imputé le dossier à un de ses vice-présidents, qui nous a reçu et avec qui nous avons échangé. Et très prochainement, puisque la période FIFA est terminée, il va nous recevoir pour que nous puissions finaliser et formaliser nos rencontres. – Est-ce que c'est la fameuse médiation que vous avez demandée ? Parce que vous avez demandé une médiation auprès des présidents du club de dirigeants par rapport à vos statuts et règlements. Est-ce que c'est la réponse à cette fameuse médiation demandée ? – Je ne dirais pas fameuse, mais je dirais que nous sommes dans un processus et le processus part d'un point A. Et le point A pour nous, c'est discuter avec le responsable de la fêtière et puis après croiser tous ceux qui sont dans la ligne conductrice qui mènent au chemin que nous voulons emprunter. – Alors président, je reste toujours dans la même logique. Et moi, j'ai envie de demander, parce qu'aujourd'hui, on dit que nous sommes dans un championnat professionnel. où est-ce que vous situez les membres de votre association ? Est-ce qu'ils sont au niveau de ce professionnalisme-là ou bien il y a des choses à faire pour l'atteindre ? – Quand vous parlez du niveau, vous parlez de quoi ? – Est-ce qu'aujourd'hui, on parle du championnat professionnel en Côte d'Ivoire ? – Oui. – Je demande, parce que tout de suite, Balou a posé la question concernant les contrats. Où est-ce que vous situez les membres ? Est-ce qu'ils sont au niveau professionnel ? Parce que je demande, parce qu'on a entendu ici des entraîneurs qui ont dit travailler pour des clubs sans contrat. Pourtant, un entraîneur professionnel, normalement, quand il vient pour commencer un job, c'est la première des choses sur laquelle il s'appuie pour travailler. – C'est-à-dire que pour faire plus simple, où est-ce que vous les situez ? Est-ce qu'aujourd'hui… – Est-ce qu'ils sont professionnels comme ici ? – Voilà. Est-ce que les entraîneurs voirent aujourd'hui sont des professionnels ? Voilà. Pour faire plus simple. – En fait, comme tu l'as dit, pour faire plus simple, vous voyez, avoir un job, c'est l'idéal. Mais voir ce job nous échapper, c'est une crainte. Mais nous avons parlé à nos membres, nous leur avons dit qu'ils n'ont rien à craindre, de réclamer un contrat qui va pouvoir les sécuriser dans leur travail et faire en sorte que véritablement, ils puissent travailler sereinement. Et pour y arriver, au sein de notre association, nous avons mis en place une cellule chargée de régler les litiges et les questions juridiques. – Très bien. – Cette cellule qui va les former, leur donner des orientations, afin que véritablement dans la discussion, ils puissent savoir à quel sens se vouer. – Alors, dans la même veine qu'Henri Jouel, parce que quand on parle de votre métier, on est un peu pointillé parce que c'est important dans le football. – C'est surtout délicat, Roger, si vous le permettez. – On parle beaucoup des entraîneurs. Vous avez souhaité la création d'une commission de contrôle, des diplômes des entraîneurs et des encadreurs. Vous avez souhaité ça. Est-ce que vous avez réussi ou obtenu la mise sur pied de cette fameuse commission ? Je dis fameuse encore parce que, comme je dis, c'est extrêmement important dans votre domaine d'activité. – Je vais vous tranquilliser, j'ai reçu l'appel du nouveau DTN, avec qui nous avons rendez-vous dès son retour de France, parce qu'il est en mission avec le président de la fédération. Il va nous recevoir et nous allons déplacer tout ce qu'il y a comme disposition légale pour que véritablement l'entraîneur ivoirien puisse travailler en toute sérénité. – Alors, président, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si tous ceux qui sont, tous avec qui vous avez été à l'Assemblée générale, tous les adhérents aujourd'hui travaillent avec des contrats dans les différents clubs ? Est-ce que vous pouvez nous certifier cela ? – Je ne saurais vous le dire, mais à cet âge, nous avons lancé un appel. Travaillez dans les dispositions juridiques formelles. Venez nous déposer auprès de notre avocat qui va véritablement prendre connaissance et peut-être ressortir les imperfections des différents contrats. Et pour ceux qui n'ont pas encore de contrat, les donner des orientations. Mais tranquillisez-vous, nous avons déposé auprès de la Ligue professionnelle, auprès de la Ligue amateur, un courrier d'audience, de sorte à ce que dès que cela est fait, nous puissions échanger. Nous allons demander que cela soit fait, que nous, on nous mette à disposition les contrats, parce que c'est ça aussi. – Un contrat type. – C'est ça aussi, je vous l'ai dit, pas un contrat type. – D'accord. – Mais je veux dire que quand on est dans une Ligue professionnelle ou une Ligue amateur, quand on dirige cette Ligue-là et qu'on met en place de disposition, on est en droit de demander aux différents clubs de nous proposer, de donner les contrats qui les lient aux différents entraîneurs. – Absolument. – Une fois que cela sera fait, nous allons prendre connaissance et voir les insuffisances et poser les problèmes. – Essayer de pallier à ces insuffisances. – Alors président, justement, j'aimerais m'accentuer sur les entraîneurs qui n'ont pas le contrat. Vous avez dit que vous leur avez lancé un appel. Vous avez employé un mot tout à l'heure, n'ayez pas de crainte, demandez un contrat. Alors que dans la logique du commun des mortels, on se dit que lorsqu'on va vers un employeur, la base d'une collaboration, c'est d'abord un contrat. Alors qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui empêchait ces entraîneurs-là de demander un contrat formel ? – Il faut dire que l'habitude est une seconde nature. Si on a eu l'habitude de le faire, on pense que c'est là qu'il doit être. Maintenant, il faut, dans l'éducation des uns et des autres, dans la communication, les amener vers. Et c'est ce que nous, au sein de l'association, nous attelons à faire. – Mais nous sommes convaincus que les choses vont s'améliorer pour nos entraîneurs parce qu'il y a un effort qui est fait là pour les footballeurs, pour les athlètes. Ça devrait peut-être vous atteindre également. Il y a une nouvelle fédération, enfin, de nouveaux dirigeants de la fédération qui sont là. Il y a une nouvelle saison qui a commencé. Il y a des nouvelles dispositions qui sont en train d'être prises ça et là. Vos amis ont déjà commencé à travailler dans des clubs et avec des dirigeants. Est-ce que sur les premiers retours que vous avez, je dis bien retours, parce que, évidemment, quand vous sortez d'une assemblée générale, vous vous parlez, entre collègues, vous avez des petits secrets, etc. Est-ce que les retours que vous avez vous montrent que il y a une volonté affichée de part et d'autre, aussi bien au niveau de la fédération que des présidents des clubs, d'améliorer, mais vraiment d'améliorer de façon qualitative les conditions de travail des entraîneurs ? – Je vous le disais tantôt, nous avons eu une rencontre informelle et dans cette rencontre informelle, là, il a été question du contrat standard et du salaire minimum. Et des taux ont été fixés. Mais nous, en tant que dirigeants de cette association, nous disons que nous devons obtenir le maximum pour nos entraîneurs. Et pour nous, cette rencontre que nous allons voir avec le président de la fédération va définir tout ce contour-là afin que, véritablement, nous, qui dirigeons ces entraîneurs-là, nous puissions donner cette chance à nos entraîneurs, à nos membres, pour travailler, demander ce qu'il faut pour la compétence qu'ils ont. – Je vous prends un mot. Vous avez parlé de taux. Parce que, moi, je sais que, par le passé, vous avez participé à un séminaire où vous avez proposé des montants. Je les ai en tête. Je peux peut-être me tromper. Mais il était question de payer les entraîneurs à hauteur de 800 000 francs pour la Ligue 1 et 600 000 francs pour la Ligue 2. Là, vous parlez de taux. Quels sont les nouveaux taux ? Est-ce que ce sont les mêmes chiffres ? Ou alors, il y a eu une évolution en ce qui concerne le traitement que vous souhaitez ? Mais on va voir les taux que vous avez proposés. – Les taux minimaux sont, comme vous le dites, ceux que vous venez de numérer là. – Lesquels ? – 800 000, 600 000, oui. – D'accord. – Et là, je ne voulais pas vous donner de taux par rapport aux différents ligues, mais je vous dis que pour nos entraîneurs, pour nos membres, nous ferons tout pour obtenir ce qu'il y a de meilleur. – D'accord. Alors, Président, est-ce que dans votre programme, vous avez touché la formation ? – Bien entendu. – D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un programme, il y a un calendrier que vous avez dressé pour entamer cette partie-là de votre programme ? – Au sein du bureau que je dirige, nous avons un membre qui est chargé du renforcement des capacités. et celui-là est amené à nous proposer un programme sur lequel il va travailler. Nous avons des conseillers pour charger de la formation continue. C'est-à-dire quoi ? Que nous n'avons pas négligé un pan du travail que nous avons fait et très bientôt, il vous sera déballé toute l'artillerie. – Vous avez souhaité, pour rester sur les stages, Henri-Joël, permettez-moi, vous avez souhaité des stages de formation à l'étranger. – Oui. – Vous savez de quoi exactement ? – Il faut dire que nous, entraîneurs, face à nos patrons qui sont les dirigeants du club, nous avons un contrat de performance. Et donc, nous devons, à chaque fois, de faire en sorte que le contenu, nous puissions le maîtriser. Maîtriser le contenu, sous-entend participer à des stages, échanger avec des personnes qui ont pratiqué. et donc, il va s'en dire qu'à la fin de chaque saison, ou bien en cours de saison, créer des moments d'échange pour renforcer les capacités de nos membres. – Mais avec la FIFA, avec les fédérations, avec les clubs, avec qui exactement ? – Mais déjà avec la fédération qui organise nos compétitions, qui, par le biais de la DTN, organise ces stages-là. Et puis après, en fin de saison, les meilleurs font en sorte que ceux-là trouvent un plateau d'échange avec des experts, que ce soit ici ou à l'international, pour qu'ils puissent renforcer leurs capacités, mettre du contenu dans ce qu'ils font, afin que, véritablement, tous ceux qui nous emploient, les dirigeants du club, soient fiers du travail que nous faisons. – Alors, vous avez parlé de DTN, vous avez parlé de niveau, vous avez parlé de performance, de formation. Vous, en tant que dirigeant de cette association des entraîneurs, comment avez-vous réagi quand le nouveau commerce a choisi un expatrié comme nouveau DTN ? Est-ce que vous l'avez bien pris au sein de votre association ? – Vous voyez, nous sommes des partenaires de la fédération ivoirienne du football. Nous sommes un groupement d'intérêts. Pour nous, c'est bien entendu que nous aurions voulu que le choix soit porté sur un local. Bon, mais ils ont choisi un expatrié. Mais pour nous, là n'est pas le problème. Si l'expatrier fait en sorte que nous, au sein de notre association, au sein des entraîneurs, le travail est renforcé, et que nos membres profitent d'un premier temps, pour nous, c'est l'essentiel. Mais nous allons toujours nous battre pour que l'entraîneur ivoirien soit placé au premier plan. – D'accord, mais oui, mais président, c'est vrai que vous n'avez rien à dire sur le fait qu'il ait un statut d'expatrié ou pas, mais quelle impression vous a-t-il donné déjà ? Vous a-t-il donné l'impression qu'il maîtrisait l'environnement ivoirien ? – Je viens de vous dire qu'il m'a attracé un coup de fil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, dans le premier pas, il est conscient du fait qu'il doit faire avec les entraîneurs ivoiriens. Il a pris rendez-vous avec nous et je pense que ce sera l'occasion pour nous de déballer tout ce que nous avons à dire et qu'ensemble, nous puissions trouver des voies et moyens pour faire avancer le travail que nous faisons. – Allez-y, Roger. – Cette question, je la poserai un jour à un responsable fédéral sur la compétence de nos entraîneurs. – Je voudrais vous dire, ne doutez pas de nos entraîneurs. – Oui, mais moi, je pose la question. – Nos entraîneurs ont de la compétence. – Mais je suis d'accord avec vous, d'ailleurs, la preuve, sur certaines nominations, nous, on a estimé que, peut-être maladroitement, mais en tout cas, on a estimé que la fédération ne faisait pas suffisamment la promotion des entraîneurs locaux. – Par rapport à ce choix du Détienne, on avait estimé que, bon, certains Ivoiriens du type Kaya Oulaï auraient pu être du très bon Détienne, Kaya Oulaï que vous connaissez d'ailleurs, c'est vous que vous remplacez la tête de l'association que vous dirigez. Donc, on a pris cette position, mais en même temps, c'est la fédération qui fait son choix, qui décide, on va la juger au bilan. Maintenant, sur les compétences, je me rends compte que, sur les sélectionneurs qui sont à la tête de nos sélections nationales, il y a deux nouveaux, Gassé est nouveau et Faye Metz est nouveau. Mais tous ceux qui sont là sont les anciens. Touré Clémentine, elle est ancienne, Soluay Dara, c'est un ancien, Guamene Maxime est un ancien. Est-ce que ça veut dire que ceux qui sont là depuis longtemps sont les meilleurs ou ce sont ceux qui ont les compétences ou alors on n'a pas pu trouver d'autres compétences pour remplacer ceux qui sont à la tête de ces sélections depuis très longtemps ? Et je pose la question au président de l'association des entraîneurs ivoiriens. – Bien entendu, que tous ceux qui sont là sont des Ivoiriens sont des entraîneurs ivoiriens et je pense que tous les entraîneurs ivoiriens qui sont à la tête de ces sélections ont montré de quoi ils sont capables. – Absolument, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. – Et donc, je le disais sur votre plateau ici qu'il ne faut pas changer pour changer. Et nous estimons qu'ils ont encore de quoi prouver sur le terrain et le temps viendra où si on estime, si la fête estime qu'ils ont atteint le maximum, ils feront ce qu'il faut pour que tout cela soit revu. – Très bien, je pense qu'ils ont encore le niveau pour tenir la BAC. – Président Hatsé, en tout cas, merci d'être avec nous. – Merci. – Eh bien, vous allez finir l'émission avec nous. – Merci, je suis à vous disputer. – Marquons une courte pause. Henri-Juelbois va céder sa place à Jean-Philippe Auria pour la suite de l'émission. On évoquera, bien sûr, le créage au sort de la 7e édition du Chien Algérie 2023 avec la Côte d'Ivoire qui sera à ce rendez-vous naturellement. le téléphone sera ouvert. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada